Non, je ne vois pas de Jean. En plus, ce soir, tu viens à la maison, il ramène aussi Moussa. Moussa, il va venir à la maison. Et le petit raskin aussi, ils seront à la maison. Je les réinvite parce que regarde leur coupe de cheveux, c'est pas trop ça. Moussa, il n'a pas de compte. Quand je suis arrivé, il m'a bien intégré. Ça me coule. Moussa, tu prends les ballons ? Ah ouais, je prends. Je bois. Je bois. Ce soir, c'est son équipe de l'agriculture. New England. En plus, je vais vous laisser. Je bois. Je bois. Je bois. Je bois. N'importe quoi. Je bois. 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 C'est un exercice très gentil, tu vois, il a vraiment un bon cœur, il a un bon cœur et qu'il va lui demander quelque chose, c'est peut-être pas donnant-donnant, il va peut-être donner 6-7 fois et il n'attend rien autour de toi, c'est ça qu'il est bien. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Tout le monde veut gagner et voilà, malheureusement, c'est mon équipe qui a perdu, mais demain est un autre jour. Quand j'ai eu l'appel du Standard, c'est sûr que je n'ai pas réfléchi plusieurs fois et j'ai directement dit oui parce que Standard, c'était quand même un club où j'ai commencé. J'ai commencé ici à l'âge de 14 ans et voilà, je n'avais pas terminé ce que j'avais commencé quand j'étais plus jeune et je voulais vraiment revenir ici pour écrire une histoire. C'est bon ? Merci beaucoup. Merci. C'est bon ? Parfait, merci beaucoup. Allez, bonne soirée de journée. Bonne bonne journée, merci. Au revoir. Salut. Un jour, mon père m'a inscrit comme ça à un stage de foot et j'ai accroché et depuis, voilà, je n'ai plus jamais lâché le football. À l'époque, c'était Ronaldo, le gros Ronaldo. J'aimais beaucoup parce qu'en plus avant, j'étais attaquant, je faisais la même coiffure que lui et tout ça. Et voilà, c'était sûr que quand tu étais petit, il y avait beaucoup de joueurs brésiliens, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaka, un peu tous ces jours-là et bien sûr sans oublier Zidane aussi. Ici, je suis tranquille, il y a de la peau basse, mais je vais te montrer mon endroit où je reste tout le temps, tu vois. C'est ici, tu vois. Regarde, l'appel est déjà allumé parce que je dois taper ce gamin-là, tu vois, tu vois, le petit gars-là. Ça, c'est ma tante, c'est ma tante, mais c'est comme ma mère. Voilà, ça, c'est mon frère, moi, qui embrassons l'une des femmes les plus importantes dans notre vie. Là, c'est mes parents. Oui, là, c'est mes parents parce que voilà, comme vous savez, j'étais adopté et c'est ces personnes-là qui m'ont éduqué et voilà, je suis très fier de porter le nom Bastien. Et voilà, c'est les premières personnes qui sont dans mon cœur et qui resteront à vie, qui passeront avant tout le monde. Moi, je ne le vois pas en tant que footballeur en fait. Moi, je le vois plutôt en tant qu'ami, en tant que frère même parce que voilà, on a dépassé le stade de l'amitié. Et donc, je n'arrive pas à le voir en fait de l'autre côté. En fait, moi, je suis dans la rue, je me promène avec, je dors chez lui, on va au restaurant, il va ma famille, je vois sa famille, etc. Donc, je ne vois pas le côté footballeur. J'aime beaucoup la solitude, je suis quelqu'un, j'aime bien rester calme, je suis quelqu'un, j'aime bien rester à la maison. Je ne me prends pas la tête, je suis assez fort gazanier, mais c'est sûr que quand un ami vient à la maison, c'est toujours agréable. Tu vois, c'est ma petite salle de bain tranquille, ça c'est ma petite chambre. Tu vois, tu veux regarder. Fume mon lit pour que ma mère, elle voit, tu vois. Pour ma mère, elle voit et pour mes petites soeurs aussi, elles voient. Parce qu'elles pensent que je ne fais jamais mon lit et tout ça, tu vois. Maintenant, on va aller voir ma tante. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà ma tante. C'est ce qui vient souvent, tu vois. Je vais faire manger là. C'est ce qui vient souvent. L'homme. Oh, comme un virus. C'est comme eux. Ça va quoi. Ça dit quoi ? Bonjour, bonjour. Moi j'ai mangé là, j'étais au foot, on a mangé là. On est sorti du foot là. Vous avez mangé quoi ? On a mangé quoi ? Des épinards ? T'aimes pas ? Ouais, j'ai mangé quand même. On t'a pas obligé. Les légumes c'est bon pour la santé. Ah, ça ? Il a gravi les échelons pour arriver jusque là. Il a jamais lâché et puis c'est Dieu qui donne. Lui il lâche pas et puis quand on a la foi aussi parce que nous on est des personnes croyantes. Ce qui fait qu'on sait que ça va le faire et qu'il va y arriver. Et donc vraiment quand on le voit, que ce soit au stade, à la télé, on est toujours content parce que c'est une fierté. C'est une fierté de voir le frangin arriver jusque là. Et on sait que ça va continuer encore. Ça c'est le début. Très très fière. Très très fière. En plus il progresse bien. Il progresse bien. Vous allez le voir de temps en temps ? Je suis souvent là. Je suis vraiment souvent là. En plus, VIP. Vous voyez comment il est gentil. Il dit vous allez pas à la tribune, VIP. En tout cas c'est un danseuron impoyable. C'est le sale et j'ai le soleil. On va faire des petits desserts donc aujourd'hui on sera bien, on va bien manger. Quand on est à la maison on rigole beaucoup, on a beaucoup de délire. On fait tout et n'importe quoi. Franchement quand il est avec nous il ne fait pas son âge. Il est un peu bête si je puis dire. Mais sinon voilà on parle de tout et n'importe quoi. On fait vraiment tout ensemble. Et voilà quoi c'est Sam. C'est un trou bleu. Il a fait mal de plus sales. Il a fait mal de plus. On est parti ? On part pas ! Non pas ! Vous partez où ? On va. On vient là. Moi je peux pas passer une journée sans écouter de musique, moi je suis vraiment à fond dans la musique, que ce soit à la maison, que ce soit dans la voiture, dans ma chambre, avant les matchs. C'est vraiment des choses qui me donnent aussi le sourire et qui me permettent aussi de m'apaiser et qui me donnent l'envie de danser même des fois. Et voilà aussi avec mes amis on aime bien aussi un peu délivrer sur quelques musiques. Ça c'est l'enfer de ce que c'est là ça, ça c'est le jardin, ça c'est le jardin. Et voilà c'est toi que c'est le supporter qui te donne vraiment une ambiance merveilleuse. Oui chef, dans 5 minutes je suis là, ça va, je descends, vas-y, mon cher, yo pilote, là je suis tranquille mais depuis le moment je vais me reposer un peu, on va aller au restaurant de mon frérot là, on va prendre un petit truc à manger tranquille. Maintenant, ça va mon frérot ? Ça va, ça va ? Ça va ? Ça va, ça va ? Voilà. Vous êtes souvent là là ? Voilà c'est ça ouais. Il avait retrouvé une photo, je ne sais pas si t'as montré, on était dans le jardin, on était comme ça quoi, dans le jardin chez nous, amusé, t'as montré ? Non ? Donc là, il faut que je la retrouve. Ah, dans cette photo-là ? J'avais quel âge là ? À la vie, 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. 7-7 ans, merci. Et là ! En fait, dès qu'il est à un moment, dès qu'il n'est pas prêt par le foot, si moi, personnellement, je demande quelque chose à Samuel, il ne m'a jamais dit non, c'est simple. Je l'ai déjà appelé plusieurs fois pour des stages ici, tous les petits clubs dans la région, que ce soit Ligny, que ce soit Rhin, que ce soit Jean-Blou, que ce soit Bossé, à chaque fois, il ne m'a jamais dit non, à Saint-Nicolas, il est passé, donc il est souvent là. Encore pas plus tard qu'il y a une semaine, on a été rendre visite à des jeunes réfugiés, donc il y a un centre de réfugiés juste ici, pas loin. Dès que je lui ai dit que Samuel est venu, il a pris deux heures de son temps, donc c'était un mercredi soir, deux heures, et encore, si je ne l'arrête pas, je pense qu'il reste là toute la soirée. Et voilà, et on sent que quand il fait ce genre de manifestation, il le fait de bon cœur, ça lui fait plaisir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les personnes qui ne connaissent pas de joueurs ne peuvent pas se rendre compte du travail qu'ils fournissent de fous, de la vie, et qu'ils mettent entre parenthèses exprès pour justement arriver à des résultats comme il fait. Moi, je suis persuadé qu'il ira très loin. Quand il est parti à l'école sans sa mallette. Ah oui. Sans sa mallette. Déjà distrait à l'époque. Le ballon de foot, il l'avait, mais la mallette, il l'avait. Ah, déjà focussé, déjà. Le ballon, pour moi, c'était plus important. Vous voyez qu'il a mallette, vous n'avez pas pris. Ça va ? T'as mangé chez Rébert ? Oui. Moi, en plus, au standard, une fierté. Puisque moi, j'ai déjà des... J'avais un papa qui était supporter du standard. Hélas, il est décédé, donc il n'a pas connu Samuel. Mais rien que le fait de savoir que Samuel joue dans le club que mon père a toujours mis, a toujours été supporter. Ça, c'était une grande fierté. Depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, je savais très bien ce que je voulais faire. Et j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir, pour réussir dans le foot. Même si, voilà, aujourd'hui, je suis très, très fier d'être au standard de Liège. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et voilà, chaque jour, chaque jour, pour moi, est un nouveau jour et un nouveau jour de travail aussi. T'as fait ça ? Hé! Hé! Ah ! C'est la femme, toi, toi! Ça, c'est le tigre. Même si des fois, il capte la tête de moi. C'est mon beau petit ça. Un ce qui, yo ! Un gars comme moi, toi, tiens ! Non ! Sous-titrage ST' 501